Le géant sait sourire, je l'ai presque oublié. Sourire éclaboussure, ruissellement du buisson. Toujours cette fin immense d'océan, cheminement lent comme une patience de pierre qui se moque du temps. Autre terre, autre dimension. Ardeur du figuier qui fissure le rocher au fond trop fécond, étale ses magnifications, traverse le vide et reprend pied face au vent. Le figuier est un fleuve qui n'accoste jamais. Géant sans destinée, sable sans rivage. Pas comme l'olivier. L'olivier trouve partout à boire et à manger, au pur, au salé. Qu'importe le miroir, les profondeurs à briser, il plonge ses racines, quitte à s'exiler. L'olivier n'est pas un géant. Les pêcheurs le reconnaissent de loin. Tronc et franc courbés, fuyant le vent marin, avides de terre ou sans raciner, et, quand on le croit mort parce qu'il s'est terré, il ressurgit plus loin pour reprendre son chemin. Pas même désabusé, ni étonné, ni fier, ni découragé, ressemblant comme un frère à un olivier. L'olivier, ni la racaille, ni le relief escarpé, ni les berges mouillées. Rien. Il fait la forêt. A vu la ville devenir pierre, s'est installée, avant, après le raz-de-marée, a vu, a oublié. Rien n'a raconté. Toujours courbé, communautaire, sur le point d'enfronter. Et le géant, le vrai, il aime tous les arbres de la forêt. Ceux qui donnent de l'ombre, ceux qui sont en difficulté, ceux qui naissent en hiver, ceux qui espèrent fleurir un été. Le géant sourit. Funnel dilaté. L'olivier ne meurt qu'à moitié. Autant dire jamais. Concentrant en bon poussière, un rameau suffit à le reconstituer. Arbes des floraisons. Maître des saisons. Contrefort à l'abri du temps. L'olivier vert, sans couleur, fit le bleu de la mer. Reflet des profondeurs. Cieux à l'envers. L'olivier vert, fuit, courbe le dos, ploie. Patient ou inconscient, ignorant le sentiment. Ce rivage déliqué sans marécage. Sable coulant du sablier prison. L'olivier préfère s'enterrer, mais la terre ne tue pas son enfant. Alors, sans aller loin, sans voir l'horizon, on tombe sur ses descendants. Non, un bras, un orteu, puis tout un corps d'olivier. Frère jumeau ou ex-croissance du premier, qu'importe. Un olivier vert, sans couleur, fuyant le bleu de la mer, plantant racines dans un grain de poussière. Pourtant, sur son dos, rond, le myrthe et le chevrefeuil. L'olivier buissonne à sa manière pour se protéger du vent. Le géant n'est pas un olivier. Alors, un rocher ? Un ray de lumière concentré ? Une poupière, voûte ouverte, printemps de la montée, piège vert, blanc, irisé, à l'eau de son cœur, refuge des nuits d'été. L'endouement d'un champ de blé, un cil frémissant avant de tomber, une onomatopée, une harmonie de son, la véhémence de l'été. Une île nouveau-née, inconnue même de Robinson Crusoe, sans durée, sans espace-temps, paillette de l'imagination. Perpétuée à l'avortement, terre affamée, brûlante, enchantée, poignée de sable, échouée sur une main prête à se refermer. Le géant est peut-être un arbre, un géant de la forêt. L'herbe meurt en été, l'œillet blanc préfère les jardins clôturés, l'œillet rouge regarde les barbelés, seules les fourmis sont libres, besogneuses, dédaigneuses, mal embouchées. Le géant les observe sans se lasser, mais elles ne le voient pas et prennent son ombre pour un soleil qui décline, une fin de journée. Le géant est sans doute la foi d'après, celle qui ne commencera pas, ne se dessèchera pas, ne saura même pas comment bourgeonner, ignorera la brisure, le cycle répété. Alors un rêve saisissant la réalité, un voilier accostant sans écueil, une baie où se reposer. Le géant a connu les terreurs oubliées, a vu la mer de près, la mer l'a réconciliée, lui a appris l'acuité, l'outre-mer, le sens multiplié, les profondeurs, la féminité. Sur le rivage, le géant s'est ensablé, il a regardé le rocher, puis l'écume blanche a eu envie de s'y désaltérer. L'écume s'est dérobée en riant, un géant incapable de se libérer, le moindre grain de sable s'est volé, même l'horizon recule sous la volonté. Le géant a le temps, aucun chat a fouetté, il avancera sans piétiner, exigera de ses pas la rationalité, le reste viendra. Sur le chemin, un figuier, vieux comme la Méditerranée, pousse sur les pontes fortes, affectionne les rochers. A un goût salé, le ventre blanc, un tronc, des branches, un feuillage aéré. Dans des œufs bleus tendres, qui pendent et luisent comme la rosée, peut aussi n'en rien donner. Stérile, non fécondé, centenaire, solitaire, démesuré, profite de la moindre fissure pour s'éparpiller, croit ainsi se retrancher. Sur les falaises, miroir débé, un figuier, pas courbé, penché comme un plongeur entraîné. Pas de figues. La mer les a mangées ou transportées ailleurs. La figue fleur passe l'hiver et mûrit en été, quand elle ne retourne pas à la mer. Sur la rocaille, terre nourricière, magma surgit des profondeurs, débordement de la Méditerranée. Le figuier dresse ses feuilles palmées, souvenir des naufrages qui l'ont fait accoster, et depuis il est resté pas trop loin de la mer, arbre solitaire, qui ne fait pas la forêt, gardien de rien. A vu son regarder, se souvient mais refuse de parler. Porte quelquefois des blessures qui ne se cicatrisent pas, des nœuds des fées dont il garde des traces pour qui sait regarder. Un figuier sur les ruines, vestige des siècles passés, plante ses racines dans une ancienne marche d'escalier. Si vous avez de la chance, votre pied glissera, la terre volera, alors s'apparaîtra le marbre d'un vieux palais. Ce n'est pas seulement possible, c'est vrai. Le géant n'est pas un figuier, bien qu'il se soit souvent reposé à l'ombre de ses feuilles palmées, l'a entendu gémir et lui a parlé. Quand il bien puisse dire, quel étrange secret ! Et alors ? Alors le géant a quitté la forêt. Quand les fourmis cherchent de l'ombre, elles se dirigent vers le rocher. Le géant les regarde, elles ne le voient jamais. Qui est le géant ? Personne ne le connaît. Moi, les femmes me l'ont raconté il y a longtemps.